La visite de Charles III a donc été reportée, ça y est, c'est officiel compte tenu du contexte social tendu et des manifestations qui auront lieu notamment demain mardi. Emmanuel Macron a préféré remettre la venue du roi d'Angleterre qui devait arriver hier et rester jusqu'à mercredi. Oh non ! Si si, Stéphane Bern, on vous confirme. Sa majesté doit être ennuyé, les conséquences pourraient être fâcheuses. Mais comment ça ? Il avait versé un incôte pour son Airbnb. Ah bah oui, c'est gênant. Il n'est pas certain qu'il puisse le récupérer. Mais mon dieu, quel gâchis ! Charles III aurait très bien pu venir à Paris ce week-end. Ah vous pensez Stéphane ? Oui, il n'a pas peur des rats. Même si nous savons tous qu'il a une légère préférence pour les souris. Ah oui ? Oui, en même temps c'est un peu normal. Quand on a les arrêts de Mickey, sa majesté n'aurait pas été affectée par le chaos qui régnait en France. Il est habitué au tumulte et à l'adversité. Il y a quelques jours encore, il a dû affronter un grand désordre. C'est-à-dire ? Le thé lui a été servi à 17h02 au lieu de 17h. Ah oui. Sur la tête de ma mère, ma parole. Bonjour Jamel Debbouze. Le plus emmerdant, c'est pour Camilla. C'est quand même la reine qu'on sort. Oui, et alors ? Là justement, elle ne sort pas. La reine qu'on ne sort pas, je l'ai. En fait, je crois que le plus emmerdé, c'est quand même Gérard Larcher. Ah oui, pourquoi ? Il est désespéré qu'il ait dû annuler le traiteur. Il avait demandé s'il ne pouvait pas récupérer deux ou trois d'autres gibogues. Non, sérieusement. Vu ce qui se passe en France en ce moment, pour son premier déplacement à l'étranger, c'est peut-être mieux que Charlie, il aille dans un pays un peu plus tranquille. Ah oui, comme lequel par exemple ? Je ne sais pas, l'Ukraine. Ah non, 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 on ne s'en croit pas. Macron, il a dit qu'il le recevra au début de l'été, quand le calme sera revenu. Oui, donc on décale de trois mois. Oui, attends, il a dit au début de l'été, mais il n'a pas précisé l'année. Ah oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour François Hollande. C'est juste pour dire que je suis toujours au service de mon pays. Ah oui, alors ? Eh bien alors, si Gérard Larcher ne récupère pas tout le buffet en doggy bag, je veux bien récupérer le reste. Tiens Jean-Rénaud, bonjour. Vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Certes. Jacouille. Oui. Où es-tu, Marot ? Mais sire, mais sire, le roi d'Angleterre ne viendra point, mais sire. Quoi ? Tu veux dire que l'armée du roi de France a fait fuir les Anglois ? Non, mais sire, ce n'est point l'armée du roi de France, ce sont les gueux qui ne veulent point travailler deux ans de plus. Que dis-tu, Marot ? Désormais, ce sont les gueux qui boutent les Anglois hors de France. Oui, mais sire, au l'an de grâce 2023, la pucelle d'Orléans Jeanne d'Arc se nomme Martinez. Il a de la moustache, mais sire. Sorcellerie. Qu'on dresse un bûcher pour la pucelle Martinez. Excusez-moi. Ah tiens, monsieur Hollande, vous êtes de retour, vous êtes encore là, oui. Oui, pour le bûcher, dites-leur qu'ils peuvent laisser tomber. Je vais sûrement aller à la prochaine manif. Et alors ? Eh bien alors, il y a de grandes choses qui pleuvent. Ah bah oui, évidemment. Yann Jamais, c'est tous les matins sur M Radio, 7h35, 8h35. Merci beaucoup. Vincent Serruti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada